C'est un procès pour nous qui est politique, qui est un procès de la souveraineté africaine par rapport au franc CFA. Le franc CFA, aujourd'hui, que Kémy a symboliquement brûlé, parce qu'il faut bien comprendre que c'est symbolique, même si la BCE s'acharne à vouloir le faire passer pour un acte terroriste. C'est un symbole. Un symbole de quoi ? Le symbole qu'aujourd'hui, la souveraineté monétaire n'est encore pas acquise aujourd'hui en 2017 en Afrique. Malgré toutes ces années de pseudo-indépendance, on a encore toujours un levier fort de la dépendance qui est chez nous. Aujourd'hui, chaque fois qu'on dépense de l'argent, on dépense une monnaie qui va enrichir notre colonne. Je pense que le procès n'a pas sa raison d'être, parce que je dirais même que c'est un procès très très nul. Tout de suite, une petite chose, on est convoqué à la police, mandat de dépôt. C'est de l'acharnement finalement. Le geste de Kémy Seba, c'est un geste carrément symbolique, qui pose une problématique qui est là. Il y a énormément de personnes qui ont écrit sur ce sujet-là, il y a énormément de personnes qui se sont prononcées sur cette question. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est carrément une manipulation effectivement de nos dirigeants par l'Occident en passant par la Banque centrale. Et aujourd'hui, quand Kémy Seba brûle le franc CFA, c'est parce qu'il a envie de poser le débat. Un débat compté, un débat qu'on n'ose pas assumer en tant qu'Africain. On ne peut pas être indépendant en disant que le Sénégal a eu son indépendance en 1960, le Burkina en telle année, l'autre pays en telle année. Et que le franc CFA, ça signifie colonie française d'Afrique. Il faut quand même qu'on arrive à produire notre propre monnaie pour assumer notre indépendance économique, notre indépendance monétaire. Parce que l'indépendance, c'est un tout. Il ne faut pas qu'on soit indépendant ici et dépendant de l'autre côté. Je pense que la question de la monnaie, c'est une question très très importante parce que l'avenir de nos pays en dépend. Oui, nous avons fait une conférence de presse hier pour dire de la manière la plus claire qui soit que ce procès-là, c'est un procès politique, que ce procès-là, ce n'est pas le procès de Kémy Seba et de Ben Talepso, nos deux camarades placés sous mandat de dépôt, mais c'est le procès d'une oppression, c'est le procès d'un des instruments de la domination, à savoir le franc CFA. Je pense que si la BCAO et les États de la BCAO et la France tiennent à leur billet de banque, tiennent à leur billet de francs CFA, la décision de la sagesse, c'est de laisser Kémy Seba et Ben Talepso rentrer chez eux. Nous avons brûlé un billet de CFA. Depuis qu'ils ont été arrêtés, nos deux camarades, partout à travers le monde, des citoyens sont en train de brûler énormément d'autres billets de francs CFA. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si jamais nos deux camarades ne sont pas relâchés, ce phénomène va se poursuivre, ce phénomène va se renforcer. Et nous avons dit de la manière très claire hier que nous n'accepterons pas d'être dans un pays où les trafiquants de faux billets rentrent chez eux librement et circulent librement, alors que ceux qui n'ont commis qu'un seul crime, à savoir poser un acte symbolique fort pour dire que les citoyens des pays qui ont en partage le franc CFA sont en train d'être consumés par ce franc CFA, que les résistants, eux, soient placés sous mandat de dépôt.